Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le 11 février 2022, on a un bitcoin sur les 43 400, donc légère baisse depuis hier mais rien d'alarmant, on va essayer de jeter un oeil un peu au graphique avant l'introduction cette fois, parce qu'on va consacrer l'émission du jour à des altcoins, des altcoins que moi personnellement j'aimerais recharger dans mon portefeuille personnel, certaines que j'ai déjà, certaines que je n'ai pas, et sur lesquelles je vais me mettre des alertes, et je vais le faire avec vous parce que ça sera l'occasion en même temps de le faire pour moi et en même temps de vous partager ça sur l'émission du jour. Voilà, au niveau du reste de la map, on a une journée assez négative finalement, avec un bitcoin qui ne retrace pas tant que ça par rapport au reste, donc ça veut dire que l'altcoin dominance est probablement en train de descendre, c'est une bonne chose, ça va peut-être nous permettre d'en acheter sur des niveaux légèrement inférieurs au niveau actuel. Donc allez, on regarde rapidement le bitcoin ici, je suis en weekly, on va se remettre en daily même en 4h pour zoomer un peu sur ce qu'il se passe, on a cassé cette trendline que l'on voit ensemble depuis longtemps sur le graphique daily et qui est visible également sur le 4h, mais c'est un peu moins visuel, on voit qu'on l'a cassé par le haut, on est venu la retester ici de façon très précise, vous voyez qu'ici on a des excès, mais ces excès ne sont pas présents finalement sur le daily, c'est-à-dire qu'on voit simplement des mèches mais pas des clôtures de chandelles. Je vous remets le graphique en daily pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaye d'exprimer, vous voyez ici je me suis vraiment positionné sur les clôtures, mis à part ici le léger excès haussier, et là sur les clôtures également, sauf qu'en 4h effectivement, on n'a pas tout à fait la même chose. Malgré tout c'était assez propre sur ici la cassure de la trendline et le retour finalement sur cette trendline puisqu'on l'a fait de façon très précise, on peut même le voir si on se met en ligne, voilà on l'a touché réellement à plusieurs reprises, je n'ai pas forcément repositionné ma trendline, c'est juste que là on a été précis sur ce retracement qui représente, si on reprend finalement le bottom des 33 000 ici et le top donc ponctuel ici au 38 600, ça représente les 38.2 de Fibo. D'ailleurs si on fait un tour sur le crypto fear and greed, on observe tout simplement qu'il est assez élevé, alors fear and greed, voilà, on est déjà, alors que nous sommes simplement revenus sur les 45 000, on est déjà revenus sur les 50, donc sur un niveau neutre sur les crypto fear and greed, notamment parce que clairement on n'a pas eu le temps de faire assez peur à tout le monde puisque le marché n'a pas retracé énormément, seulement les 38.2, on n'est pas revenus dans cette zone de rechargement avant de construire quelque chose d'assez propre, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est dans une configuration où, voilà, le risque de baisse est assez important, en tout cas le risque d'un retour en zone de rechargement est assez important, qui pourrait amener finalement le cours du bitcoin ici entre les 38 et les 36 000 dollars désormais, voilà. Est-ce que là on est sur un sommet ? Je ne sais pas, on pourrait très bien pousser avant vers le haut, avant de retracer, à ce moment-là on retracera notre Fibo pour voir les objectifs de cette zone de rechargement. Si on reprend un Fibo de prolongation, on va voir quels objectifs ont été atteints, voilà, sur le court terme ici tout simplement, comme ceci, voilà, on a touché donc les 161.8. On voit que c'est un niveau de résistance important à chaque fois qu'on positionne des Fibo de prolongation. Ça c'est intéressant à constater, donc c'est les 44 600 dollars, on vient jongler deux fois dessus, est-ce qu'on va le casser ? C'est la question qu'on se pose. Derrière on a le niveau des 49 000, donc si on le casse par le haut, et bien effectivement on aura dépassé cette zone de travail. Alors je vais essayer de vous la remettre finalement en plus long terme, cette zone de travail dont je vous parle, voilà, comme ceci, vous voyez, c'est un niveau pertinent parce qu'on avait le sommet ici, là ici on l'a transpercé comme dans du beurre, on a le point de support ici, le point de travail ici également, on est dedans, et si on la casse par le haut, et bien ensuite on a les 261.8 de Fibo. On va essayer de voir ce que ça représente, si cette fois-ci on se met un rectangle comme ceci. Voilà, c'est également une zone où le cours a pas mal travaillé. On peut également prendre un Fibo de retracement finalement de dessous de cette baisse que l'on a vécue, et regardez quels sont les niveaux pertinents. On voit que ces deux zones de travail finalement, donc cette première zone de travail qu'on a tracée ici sur ce premier rectangle, on est vraiment sur les 23.6 de Fibo. Après on voit qu'au niveau du deuxième rectangle, qui représentait donc les 261.8 de Fibo de prolongation tout à l'heure, on est plutôt entre les deux, entre les 38.2 et les 0.5, et ensuite on a la, voilà, d'ailleurs on va essayer de se le remettre, on va regarder le troisième objectif, donc hop, là ça va être un peu moins précis peut-être. Ouais, en effet, il faut que je retourne sur le 4h pour me remettre ce Fibo de prolongation, effectivement je l'ai mal mis, voilà, je le remets correctement, le même que tout à l'heure finalement. Voilà, et on a les 423.6 aussi également, pile poil entre les 78.6 et les 61.8, donc dans la zone de rechargement. Donc là ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'on n'a pas de correspondance entre ces Fibo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, le Fibo de prolongation, je le mets sur du très court terme en 4h, et le Fibo de retrassement de la baisse, je le mets plutôt sur du daily, donc effectivement on n'a pas de correspondance propre, et en fait ce dont à quoi on pourrait s'attendre, c'est qu'effectivement du coup on revienne chercher des niveaux un peu inférieurs, en tout cas c'est le scénario le plus probable selon moi, et qu'à ce moment-là on puisse réellement avoir cette continuation haussière. Et là peut-être que cette fois-ci on aura une correspondance, on va regarder jusqu'à quel niveau il faudrait qu'on descende pour avoir la correspondance des Fibo, et bien ça c'est quelque chose qui est très intéressant de faire en général. Et bien voilà, à peu près on a ce niveau-ci, vous voyez, qui est assez intéressant, puisque regardez, les 161.8 correspondraient, alors là je me, hop, voilà, les 161.8, excusez-moi, correspondraient finalement au 0.6. Donc si jamais on revenait, alors je vais me mettre le petit rectangle horizontal ici, sur ce niveau de prix, donc sur les 37 000 dollars, on pourrait pourquoi pas imaginer que là on a une correspondance propre sur nos Fibo, par contre on va essayer de voir cette fois-ci combien ça représente sur le Fibo ici de retracement, on serait pile poil dans la zone de rechargement. Donc là clairement on a quelque chose qui colle, sur un retracement du Bitcoin on aurait une zone vraiment hyper pertinente, ici entre les 37 900 et les 36 000 dollars, clairement, voilà. parce que derrière on aurait une correspondance par la suite sur une future hausse qui pourrait amener le cours, on va dire, sur ce niveau, on va dire, des 55 000 dollars par la suite. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire en général sur les graphiques, c'est essayer d'anticiper un petit peu, grâce au Fibonacci, les niveaux qui pourraient être importants. Et quand on a tout qui colle, eh bien on se dit qu'il y a des forts niveaux de support et de forts niveaux de résistance qui collent bien les uns avec les autres. Donc ce qui est général intéressant de faire lorsqu'on fait de l'analyse graphique, c'est de regarder donc les timeframes inférieurs, donc là le 4 heures je suis, mais on pourrait revenir facilement sur du weekly pour voir ce qu'il se passe ici sur du plus long terme. Parce que pourquoi est-ce que j'anticipe le fait qu'on pourrait revenir dans cette zone de rechargement ? Eh bien c'est parce que, de façon très simple, on voit en weekly qu'on est en train de latéraliser depuis un moment, et que sur une analyse beaucoup plus long terme, on est sur un point bas sur le graphique, en tout cas on a touché ce point-ci, ce qu'on a pu former grâce à ça, cette ligne de tendance basse sur laquelle nous sommes en train de rebondir, et donc on est sur un range d'assez long terme, on pourrait sans problème imaginer un retour sur cette borne haute. Voilà, quand je dis on pourrait imaginer, ça veut dire qu'on spécule sur le fait que possiblement, eh bien au niveau des probabilités, il est quand même assez important qu'on revienne chercher ces niveaux de prix. Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, si demain le marché veut être baissier, eh bien il sera baissier bien entendu. On fait simplement de l'analyse de probabilité, de statistiques par rapport à ce que l'on voit sur le graphique, et non pas de la prédiction sur le futur prix du Bitcoin dans les deux prochains mois, bien sûr. Voilà, donc ça c'était la petite intro sur le Bitcoin, on va enchaîner avec les altcoins. Je ne vais pas aller aussi loin dans les détails sur les graphiques des altcoins, on va simplement essayer de se mettre des alertes de prix sur des niveaux qui me semblent très pertinents, à la fois en regardant peut-être leur graphique par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar, on se mettra les alertes par rapport au dollar bien sûr. Comme ça, ça va peut-être vous permettre de découvrir des coins, peut-être vous en parallèle également d'aller vous renseigner sur les projets correspondants, parce que je n'ai pas choisi des cryptos qui sont réellement sous-capitalisées, et qui n'ont pas de réel projet derrière. Je choisis toujours des choses qui m'intéressent personnellement au niveau des projets, même si je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Donc je ne vous embête pas plus, je vais vous passer la petite introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, moi je vous dis à tout de suite. Allez, on débute avec le token MAPS. Alors MAPS par rapport à l'USDT ici sur la plateforme FTX. Alors, sur quoi est-ce que ce token est tradable, et de quoi il s'agit ? On va en parler très rapidement. Donc il s'agit d'un token, le token finalement d'une application que j'ai sur mon téléphone depuis très longtemps, que j'utilise depuis des années, j'étais très content de voir qu'ils ont lancé leur token en réalité. C'est une application que vous allez pouvoir tout simplement, lorsque vous allez faire des voyages à l'étranger, etc., avoir une carte globale de tout un pays par exemple, et ça ne prend pas beaucoup de mémoire sur votre téléphone, donc ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations, tout simplement avec une carte qui est téléchargée, et qui ne prend pas beaucoup de place, parce que sur Google Maps par exemple, vous allez être obligé finalement de télécharger que des régions, et ça va prendre en plus beaucoup de place sur le téléphone, et vous n'allez pas pouvoir prendre un pays entier. L'autre avantage de cette application, c'est que vous allez pouvoir avoir tous les chemins de rando bien précis, et bien détaillés vraiment à chaque fois. Moi je mets le satellite, et sur Google, sur Maps de Google, on ne voit pas les chemins en fait, alors que sur cette application on voit tous les chemins, même les chemins qui sont entre les arbres, qui sont bien cachés, etc., donc moi qui aime bien faire de la rando, c'est une application que j'utilise très régulièrement. Voilà, donc on voit que c'est un token qui est sur Solana, ici, on va aller voir sur quel marché il s'échange, il s'échange sur MUX, etc., en décentralisé sur Serum évidemment, vu que c'est sur Solana bien sûr, et donc il est assez, il est tradable sur pas mal de plateformes, il est capitalisé 530ème, à hauteur de 60 millions, il a été lancé il n'y a pas très longtemps ce token, je ne me suis pas forcément renseigné sur l'utilité du token, ça ne m'a pas empêché d'en acquérir un petit peu il y a un petit moment quand il était sorti. Aujourd'hui, on regarde son prix, donc il s'était lancé ici au prix de 19 centimes, il a touché, alors là je ne sais pas si c'est le prix du lancement, il faudrait qu'on aille voir directement ici sur le graphique, pour voir si on a vraiment l'historique complet du token. Voilà, donc là c'était 1er février, ouais c'est ça, 1er février 2021, et là on était quoi ? Voilà, donc c'est pareil, on est sur un token qui a priori s'est lancé, et qui était disponible dès le début sur FTX. Il a commencé aux alentours des 15-16 centimes, lors de la pré-vente il était sûrement moins cher, mais on ne peut pas le voir et le visualiser ici. Il a touché les 1,95$ assez rapidement, lors de son lancement, ici au bout de quelques semaines tout simplement, 900% sur le token, donc en plus c'était la période où les altcoins surperformentaient le bitcoin, donc forcément ça l'a aidé. Derrière il retrace pas mal, pour en juillet revenir ici, lorsque le bitcoin perd 60% de sa valeur, le token MAPS au niveau des 35 centimes, pour remonter aux alentours d'un 1,60$, pour retracer plus bas, donc là on forme un M, c'est assez moche finalement, c'est assez bearish comme graphique, mais derrière vous voyez qu'on est en train de rebondir fortement depuis quelques semaines. Donc aujourd'hui c'est un token que j'ai envie de recharger, c'est à dire que j'en ai dans le portefeuille, mais vraiment pas suffisamment à mon goût. Voilà, ça représente vraiment une trop petite partie de mon portefeuille, mais j'aimerais diversifier un peu plus avec ce token. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire l'analyse, on va se mettre une alerte de prix, parce que l'acheter maintenant, ça serait on va dire stupide entre guillemets, en tout cas pour ma façon de faire, pour moi, effectivement je trouve ça stupide pour ma façon de faire, pourquoi ? Parce qu'on a un token qui, ces trois dernières semaines, a pris en valeur 600%, voilà, 600% par rapport ici au dollar, puisqu'il avait touché les 11 centimes, il vaut 79 centimes aujourd'hui. Donc c'est beaucoup, et on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Alors déjà, on va commencer par les graphiques weekly, on peut se mettre une première trendline comme ceci, on peut se mettre une seconde trendline comme ceci, donc on a un joli canal descendant. Et ce qui est intéressant de voir, alors on va se mettre en ligne, ici on va vraiment relier ces deux points de clôture, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est réellement au-dessus aujourd'hui. Si je remets, j'essaye de voir, on a clôturé la semaine dernière au-dessus de cette ligne de tendance, si cette semaine dimanche, on confirme encore la clôture, c'est-à-dire qu'on reste au-dessus de cette ligne et qu'on ne repasse pas en dessous, effectivement ici, avec une clôture par là, et bien ça pourrait être un signal relativement bullish parce qu'on serait en train de casser cette tendance baissière que nous vivons sur ce token depuis le 26 avril 2021, mais finalement cette tendance baissière qui s'était enclenchée. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Si on clôture ce week-end au-dessus des niveaux de cette ligne de tendance qui a l'air bien partie pour, puisque nous sommes déjà vendredi, donc dans deux jours on va avoir la réponse, et bien il sera fort à parier qu'effectivement on soit dans une tendance plutôt bullish, et donc je vais essayer de recharger dans un premier temps sur un retour effectivement de cette ligne de tendance. Donc là, la première chose que je vais faire, on va aller voir ce graphique en daily comme ceci, voilà, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on voit qu'il y a eu vraiment peu de bougies rouges ici, et qu'on est monté très très fort très très vite. Donc il faut s'attendre à un réel retracement, on ne va pas faire que monter tout le temps. Donc là effectivement déjà, ça m'incite vraiment sur le fait, j'appuie sur le fait que ce n'est pas forcément pertinent d'acheter aujourd'hui, notamment quand je vois en plus son graphique en daily. Donc là on a les 23,6 qui ont été touchés, en tout cas si on prend en compte cette mèche d'excès ici sur le cours, et le retour sur cette zone et sur cette ligne pourrait entraîner ici un cours au niveau des 50 centimes. On peut très bien peut-être faire une petite dernière poussée, dessiner une divergence, voilà j'ai pas mis le RSI ici, imaginer la chasse comme ceci, et revenir tranquillement lentement ici, ou bien retracer fortement directement ici. Dans les deux cas, je pense que pour moi en tout cas, ça serait un niveau pertinent de recharge aux alentours ici des 54, 55 centimes. Donc je vais mettre ma première alerte par ici, donc je vais mettre ça comme ça, on va mettre ici les 55 centimes. Tac, donc je positionne mon alerte de cette façon, voilà, là moi il faudrait que je rajoute combien j'en achète, etc. mais je ne vais pas forcément le faire ici en vidéo. Et donc clairement si on arrive sur ce niveau là, et bien je recharge, ça représente les 0,5 de Fibo, etc. Derrière on a la zone de rechargement qui est un peu plus profonde, par ici, donc je ne serais pas étonné qu'à sur une mèche d'excès, on revienne entre les 28 et les 43 centimes, donc je vais me mettre une deuxième alerte au niveau des 35 centimes par exemple, en plein milieu de cette zone de rechargement finalement. Voilà, hop, c'est parti. Voilà, donc là j'ai mis deux alertes pour ce token, ça me paraît honnête, et si on a un token qui retrace un petit peu, effectivement j'en profiterai pour recharger du Maps. Avant de continuer avec la crypto-monnaie suivante, et bien sachez que je partage un outil qui peut vous aider, puisqu'il vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel, vous allez ajouter toutes vos crypto-monnaies sur ce tableau, vous allez ajouter toutes les quantités que vous avez, si vous avez plein de plateformes, plein de crypto, vous réunissez tout ici, et vous allez savoir, vu que le prix des crypto-monnaies est récupéré en temps réel, vous avez juste à l'inscrire ici, par exemple je vous mets ici Mana, vous allez voir, son prix est récupéré, donc le prix en dollars et en euros automatiquement. Elles y sont toutes, et si jamais il y en a une qui n'y est pas, qui n'y est pas malheureusement, parce que c'est une crypto-monnaie qui n'est pas encore listée, et bien vous allez pouvoir entrer son prix manuellement ici, sur la colonne MAN, donc vous allez avoir tous les prix des crypto-monnaies en temps réel, et à ce moment-là, vous allez avoir des infos comme la valeur de votre portefeuille, combien vous avez de chacune d'entre elles en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport au portefeuille total, etc. Et également, vous allez pouvoir comparer ce que vous avez investi au départ, avec votre portefeuille actuel, pour connaître vos gains ou vos pertes, et votre ROI. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un onglet, vous allez pouvoir mettre toutes vos transactions par rapport à l'euro, c'est comme ça que vous allez connaître l'investissement de départ bien sûr, et quand vous allez revendre des crypto pour des euros, vous allez connaître la plus-value associée à la revente, donc lorsque vous allez faire par exemple votre déclaration d'impôt, ça peut réellement vous être utile. Si vous voulez en savoir plus sur le tableau, n'hésitez pas à aller sous l'émission du jour, tout simplement, et ensuite, aller dans la description, vous pouvez cliquer sur le titre ou sur le plus ici, et derrière, vous avez le lien de Crypto Organize pour effectuer une donation, pour obtenir cet outil d'investissement, et je vais mettre en dessous un lien où j'explique plus longuement le tableau, parce qu'aujourd'hui, je l'ai fait assez brièvement. Voilà, ceci étant dit, je continue avec la suite. Je continue avec NCT, donc Polyswarm, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un token, d'une plateforme finalement, qui est un antivirus complètement décentralisé. Donc c'est un projet selon moi qui est très intéressant et très prometteur, raison pour laquelle je vais essayer de recharger, je n'en ai pas encore, pour être tout à fait honnête, et je vais essayer de me mettre des alertes. Vous voyez que, bien, c'est un token qui existe depuis très longtemps, malgré tout, il n'a rien de se passé, et d'ailleurs, si vous regardez sur les plateformes de trading, c'était que depuis le mois de janvier, que réellement il a été listé sur les plateformes, et toute la partie avant flat du token, on n'en parle pas. Il a touché ici les 21 centimes sur un pic d'excès d'euphorie immense, derrière pour retracer énormément, puisqu'il vaut aujourd'hui 5 centimes environ. On est sur quelque chose d'intéressant ici, parce qu'on a une réelle latéralisation qui se produit, on a une sorte d'arrondi comme ceci, donc ça veut dire qu'on casse à chaque fois les niveaux, si on se met des trendlines qui représentent les baisses, on voit qu'à chaque fois elles sont cassées, regardez, donc ça c'est intéressant, on voit qu'il y a une réelle latéralisation qui se produit, si on prend en compte ces deux mèches ici, qui ont eu lieu en 4 février 2022 et 11 février, donc deux mèches assez récentes finalement, et bien on voit qu'on est sur un niveau pertinent, il faudrait qu'on arrive à casser par le haut sur une clôture en journalier, c'est à dire qu'on clôture par ici par exemple, pour pouvoir imaginer une suite. Je zoome sur ce graphique en 4 heures, j'ai mis cette ligne horizontale finalement, qui représente les deux touchettes de ces deux mèches finalement, et cette zone-ci, au niveau des clôtures, parce que ça c'est une zone de résistance forcément assez importante, on a cette ligne basse qu'on peut se positionner, qui représente finalement ce range, tout simplement on a un range là, qui se dessine depuis quasiment le mois de janvier, alors effectivement on a eu cet excès aussi à cet endroit-là, que je ne prends pas en compte, qui est situé pile poil entre les 6 centimes, et grosso modo les 4,5 centimes. Donc c'est un range qui ne va pas durer éternellement, on a une grosse baisse du cours depuis assez longtemps, et il y a forcément une décision qui sera prise, soit à la hausse, soit à la baisse, on va forcément casser ce range. Moi je vais spéculer sur le fait que ce soit à la hausse, et aujourd'hui on a un graphique, un cours qui redescend, donc sur ces 4 dernières heures, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau du fondamental, je ne sais pas, le token a pris du coup ici 26% pour retracer aussitôt, et pour perdre à nouveau ici 15%, voilà, donc on revient quasiment sur le niveau précédent. Il est intéressant de constater que sur cette bougie de retracement, on vient toucher finalement quasiment cette neckline, qui représente l'ancien sommet ici. Donc voilà, c'est un token selon moi assez intéressant, un projet intéressant que j'aimerais bien effectivement avoir dans le portefeuille pour diversifier, et je pense qu'il n'y a pas besoin de se mettre d'alerte, puisqu'on est selon moi sur des prix intéressants. On pourrait se mettre une autre alerte effectivement ici, dans cette zone étendue entre les 4,4 centimes, et la zone la plus basse ici, les 4,3 centimes approximativement. Je continue avec le token MNW Morpheus Network. Donc effectivement, ce projet a fait beaucoup de parler de lui quand il était effectivement sur ce sommet. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop, mais le retracement qui s'est opéré est très important, et si effectivement vous aviez investi pendant cette zone de prix assez importante, c'était mon cas, j'avais mis un petit billet par ici, puisque c'était un projet que je trouvais très intéressant, sur lequel je voulais investir. Malgré tout, j'ai quand même fortement limité la somme investie, puisque j'avais effectivement peur d'un retracement au vu des performances précédentes, qui étaient donc celles-ci, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, on est revenu cette fois-ci sur un prix intéressant, et c'est la raison pour laquelle je vais pouvoir enfin recharger de ce token à un prix cette fois-ci beaucoup plus acceptable, puisque si on reprend cette hausse, regardez, nous sommes en dessous de la zone de rechargement par rapport au dollar, nous avons touché les 90 de Fibo, nous rebondissons à peine sur ce niveau de prix, est-ce que la baisse est finie ? Impossible de le dire, c'est bien trop tôt aujourd'hui pour le dire, ça va prendre du temps à se construire. Si on raisonne en localisation, nous sommes sur une localisation pertinente. Si on raisonne en structure, en confirmation de renversement de tendance, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, on pourrait très bien se mettre cette deuxième ligne de tendance ici, qui est parallèle à la première, qui représente ce sommet-là. Donc on n'a pas encore vraiment, on a la cassure de cette première trendline ici, ça c'est une bonne chose. On a le rebond finalement, la cassure assez importante, le retour sur ce point de résistance important, le retracement qui s'opère aux alentours des 1,37$. Est-ce qu'ici, on ne pourrait pas justement essayer de spéculer sur un W ? Oui, pourquoi pas. Donc on pourrait effectivement en acquérir avant que la structure se produise. Donc sur le prix des 1,30$ à 1,13$, je pense que là on a un prix intéressant pour un premier palier d'investissement. Cependant, moi j'aimerais bien vraiment avoir cette confirmation avant réellement de mettre une plus grosse somme sur ce genre de choses. donc une confirmation d'un W. Et à ce moment-là, je commencerai réellement à chercher des paliers pertinents. Donc voilà, je ne vais pas mettre les alertes également sur ce token, mais vous avez compris un peu l'idée générale de mon raisonnement. Je vais simplement mettre le RSI parce qu'on peut, comme je le disais, on a la localisation qui est très bien représentée. On n'a ni la structure, ni probablement la divergence. On va essayer justement de regarder la divergence maintenant. Je vais supprimer ça, je vais mettre ça en jaune. J'aime bien avoir le RSI assez visuel. Ici, on est en daily. Si on se met en weekly, on aura peut-être quelque chose de différent. Comme ceci. Voilà, on a un point bas ici, rien à dire. En daily, on a un premier point bas ici. Là ici, un second qui est moins. On a effectivement une sorte de mini divergence qui est dessinée ici, notamment à cet endroit-là. Regardez. Donc la divergence, on peut estimer que nous n'avons plus qu'à avoir la structure qui se dessine pour avoir réellement une confirmation de renversement de tendance. sur cet actif. Voilà, donc j'arrive déjà sur la fin de l'émission. Je voulais vous passer plus de crypto-monnaie. Malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je ferai d'autres émissions les jours suivants avec effectivement les autres que je voulais vous présenter. Je les ferai dans de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas au passage, bien sûr, à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end également. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde !